... Quel est le but de cette conférence que nous avions organisée à Rassemblez les Jeux d'Aux? Notre association s'appelle le Rameau de Gécé. Je suis M. Foulicou et Koué-Roger, membre fondateur de l'association et enseignant-chercheur en philosophie à l'Université de Lomé. En 2016, au début de l'année 2016, nous avons décidé de réfléchir sur le thème de la pauvreté, pour savoir si la pauvreté est-elle une fatalité pour nos pays africains et comment lutter contre la pauvreté. Et donc la conférence d'aujourd'hui se situe dans ce cadre-là, où nous avons réfléchi depuis janvier sur la question de pauvreté. Et ce 10 décembre, nous voulons savoir si fuir nos pays est une solution pour la lutte contre la pauvreté. Et cette conférence se situe dans le cadre des 25 cas de notre association, le Rameau de Gécé. En réalité, il s'agit pour nous de voir comment la fuite de nos pays ne peut pas être une solution pour la pauvreté, et de voir comment analyser les situations dans lesquelles se trouvent les jeunes de nos pays, les gens dans nos pays, pour voir comment déterminer ensemble des solutions efficaces pour la lutte contre la pauvreté. Et interpeller les jeunes pour leur dire que l'Europe n'est pas le paradis. Il suffit pour nous de prendre conscience et d'être exigeants envers les gouvernants pour créer ensemble avec eux des conditions idjuanes pour un Togo meilleur, pour une Afrique prospère. Avec le paradis de ce matin, on a compris que la tentation est très grande de quitter ou de fuir le pays comme solution pour lutter contre la pauvreté. Mais à la fin, je pense que la salle a compris que quitter son pays ne peut pas être la solution pour lutter contre la pauvreté. Je me rappelle encore de ce que le Sénégalais Mardou Diouf a dit. Si nous nous quittons, s'il n'y a rien, si nos pays sont si pauvres, pourquoi d'autres y viennent ? Pourquoi les Chinois sont là ? Pourquoi les Coréens sont là ? Pourquoi dans nos pays ? Bon, ça veut dire qu'il y a une richesse ici. À nous de voir comment agir sur la gouvernance pour que la gouvernance change et pour que les biens soient mieux redistribués, pour changer les conditions de vie et améliorer les conditions d'existence des Togolais et des Africains. Parce que le paradis, ce n'est pas ailleurs. Derrière la tentation de fuir, il s'agit de produire un discours pour convaincre les jeunes de rester et de les aider à voir comment nous devons être ensemble les acteurs du changement pour que le changement souhaité advienne à la fois pour nous-mêmes et pour les gouvernants. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada